Ce soir, il s'équipe pour partir en mission commando. Bombe de peinture, jumelle et surtout une clé. Voilà la clé pour accéder à certaines entrées du métro. Pas tout le monde les a, mais c'est des copies qui circulent entre nous. Et celle-là permet d'entrer dans les stations. Ce soir, Hermès nous propose de le suivre. Il est 1h30 du matin. Le métro parisien est fermé depuis une dizaine de minutes. Une fois de plus, Guillaume utilise son double de clé RATP pour s'introduire illégalement dans le réseau. Personne dans la station ? La partie peut commencer. Deux à trois fois par semaine, après sa journée à la fac, Hermès explore seul les tunnels du métro parisien. Son but ? Découvrir des lieux inconnus et inaccessibles au public pour apposer son pseudo. En trois ans, il a déjà laissé sa signature dans plus de 200 couloirs. Il est l'un des rares taggeurs à n'avoir jamais été interpellé. L'objectif de cette nuit, atteindre un métro de collection dissimulé dans les entrailles de la ville, non loin du 13e arrondissement. C'est un peu comme un service militaire, tu vois. Le fait de se cacher, d'attendre pendant un quart d'heure, une demi-heure, que la situation se libère et qu'il n'y a personne qui le voit. Le fait d'être complètement furtif, ton tunnel se cacher comme un commando, quoi. Mais c'est un jeu, quoi. C'est qu'un jeu. Une alarme vient de se déclencher. Hermès éteint les lumières pour ne pas se faire repérer. Il ne sait pas ce que c'est. Il préfère fuir. On va le plus loin possible. C'est le genre de stress qu'on peut avoir. Des bruits bizarres. Quelques minutes plus tard, un métro de travaux s'arrête dans la station et lui barre la route. La voie est infranchissable. Des ouvriers commencent à travailler. Qu'à cela ne tienne, Hermès change d'itinéraire. Ça fait partie du jeu. Ça, c'est un peu l'escalade. Il emprunte alors un passage difficile et dangereux. Se glissant dans un boyau à côté de câbles à haute tension. Il débouche dans les couloirs de service d'une station de métro. Il est 4h30 du matin. L'endroit est désert. Nous sommes dans un local de la RATP. C'est un poste de redressement. Une mini centrale électrique qui alimente tout un secteur du métro parisien. Un lieu hautement sensible dont l'accès est en principe rigoureusement interdit. La nuit, il est complètement vide et pas sécurisé du tout. C'est évident qu'il y a énormément de droppeurs qui sont passés par là. Hermès s'amuse même à pousser la porte d'un bureau RATP juste pour voir. Par exemple. A quelques mètres de là, une échelle redonne accès sur les voies. Pour retrouver son chemin, Hermès utilise sa botte secrète. C'est un plan de tout le réseau du métro de Paris. Donc là, je sais où je suis. On est par là. Sur ce plan, l'ensemble des voies de service de la RATP, inconnues du grand public. Une véritable carte de jeu pour les taggeurs. Le plus incroyable, c'est que ce document est en vente libre au prix de 5 euros. Hermès atteint enfin son objectif. Dernière précaution, rien à l'horizon. On va essayer de passer à travers ça. Le métro de collection est derrière cette grille. Il va falloir une heure à Hermès pour faire céder la serrure. Ensuite, il utilise sa pince pour briser le dernier cadenas et pénétrer dans les lieux. Hermès. C'est clairement en train d'entrer par la réaction, là. Il faut croire, ouais. Mission accomplie, il a réussi à s'infiltrer. La visite commence. Nous découvrons un métro de collection datant de 1928. Depuis des dizaines d'années, les taggeurs se sont appropriés les 12 wagons de cette rame. Elle ne semble jamais avoir été nettoyée. Certains tags ont plus de 15 ans. Découvrir un endroit comme ça, j'ai découvert ces wagons il y a deux ans. C'est comme trouver un site archéologique, quoi. En comparaison, ouais, c'est ça. On trouve des choses anciennes, pour nous. C'est grisant de savoir qu'on est un des seuls à savoir comment venir ici, qu'est-ce qu'il y a ici, et que personne d'autre passe, quoi. Hermès appose sa signature pour la postérité. Il est temps de ressortir. Hermès n'a pas fait attention à l'heure. Le premier métro est déjà en circulation. Et il y a maintenant du monde sur le quai. La sortie va être périlleuse. Il va falloir remonter sur la station entre le passage de deux trains. T'es prêt ? Attention, troisième arrière, maintenant. En sortant du tunnel, Hermès a certainement été repéré. Il ne s'attarde pas dans les lieux. Les services de sécurité de la RATP peuvent arriver en quelques minutes. On vient de sortir à l'arrache. C'est le dernier recours, des fois. On bouge quand même, hein ? Il ne faut pas rester là non plus. Très vite, Hermès range sa tenue de camouflage. Il redevient Guillaume, l'étudiant. Dans quelques heures, il sera sur les bancs de la fac. Merci. Merci.